Travailleuses, travailleuses, on vous ment, pendant que les patrons en grangent des millions, on vous ment. Vous aurez reconnu le style, c'est vous dire à quel point la question du mensonge en politique est ancienne, elle est beaucoup plus ancienne que ça. On pourra l'étudier ensemble en travaillant les textes de Platon, de Machiavel, de Rousseau, de Jonathan Swift, d'Anna Arendt, si ça nous intéresse ensemble. On pourra aussi aller sur des thèmes plus d'actualité, sur l'espèce de bombardement d'accusations de mensonges d'hommes ou de femmes politiques, ou de mensonges d'État. On pourra s'intéresser aux mensonges comme pratiques sociales, on pourra s'intéresser à la mythologie et à la place que les religions laissent aux mensonges et à la parodie comme acte social fondateur. On pourra s'intéresser à toutes les dimensions du mensonge qui nous amèneront probablement sur une hypothèse que je vais défendre avec vous, devant vous. Et qui est que le mensonge, l'accusation morale de mensonge vient en fait masquer, vient brouiller la compréhension d'un phénomène d'effondrement de la parole politique qui est essentiellement imputable à la communication, à la communication en politique, à une autre manière de dévier, de détourner le réel, et de détourner la capacité à chacun d'interpréter son réel. Bref, de faire mentir le réel. Bon. Et bien, à bientôt pour ces quelques réflexions et ce travail de prévention dans la compréhension du monde commun.